Salut tout le monde ! Salut, salut tout le monde ! Donc, la dernière fois, on était bloqués sur le fil, juste pour remettre en ordre ceux qui n'étaient pas là. On fait des fils, des interrupteurs, des portes logiques, des données additionnaires, des additionnaires, et maintenant un BitTranslator, dont le rôle est de transformer des entiers en chaînes de trous falses, dans des tableaux qui contiennent des booléens, pour représenter des bits. Donc, on regarde les fils. Voilà, c'est la doc de Ruby 1.9.3. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on voulait aussi facilement. Donc, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais modifier ici sur le 2S avec un truc... Pardon ? Un truc complètement barbare qu'on va faire. C'est-à-dire que là, le 2S de 2... Voilà, on va le... Je ne sais même pas comment s'appelle cet opérateur. C'est un strstime, mais pour les strings, grosso modo. Et voilà. Donc ça, grosso modo, ça veut dire... Là, c'est les paramètres. Là, c'est la string d'interpolation. Et donc, on lui dit... Tu vas me mettre un %d, donc un décimal, un nombre... C'est un fictum, quoi. Et... Donc ça, c'est la variable. Elle va s'insérer dans %d. Et là, on a dit... Tu vas mettre des 0 jusqu'à 4 pour remplir devant. Donc grosso modo, si je vous le fais en IRB... Voilà. J'ai... Donc %d, 4. D. Hop. %... Par exemple... 23. 23. Ça va faire ça. Puis j'ai 23. Ça va faire ça. Puis j'ai 1233. Ça ne va faire rien. Et s'il n'y a plus, ça ne va faire rien non plus. Donc, c'est super. C'est génial. Euh... C'est la patate. Allez. Allez. On continue. Donc là, on a notre BitTranslator. On a notre Other. Et on est parti donc très directement sur... Sur l'additionnaire parallèle à propagation de retenues. Qu'on va appeler, plus communément pour nous, l'additionnaire CatBee. Alors, pourquoi je vous fais celui-là ? Et pourquoi je ne vous fais pas les autres ? Parce que les autres, ils sont compliqués. Voilà. Donc, additionnaire complet. On prend une entrée. Allez. On va faire ça. Euh... Tac, tac, tac. Class. Forward. Ah non. On ne peut pas... On ne peut pas mettre un cap en début de truc. Other. Cap. Bit. End. Donc. Donc. Donc, donc, donc. Euh... On commence à coller comme des chiens, là, sur la fin. Là, ça, on n'a toujours pas vu. Ça, euh... C'est vraiment pas beau. Et ça, euh... Bon. On ne va pas encore faire... Mais euh... Voilà. Si je me mets là, vous me voyez ? Il faut se pencher un petit peu comme ça pour être tout le monde. Enfin, je crois que... Après, ça fait un effet contre-plongée. Mais euh... Bon. Je ne fais pas grand-chose, hein. Autant vous habitué. Allez. On va faire ça. Pam. 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 J'ai une chanson dans la tête, là, depuis 14h30. C'est cool. Est-ce que c'est une bonne chanson ? Quand on a une chanson dans la tête et qu'elle est chiant, euh... Bon, ben, c'est chiant. Mais quand on a une chanson dans la tête et qu'elle est cool, eh ben, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux pas dire ? Par exemple, euh... Si ça, le petit bon avant mousse, bon, dans la tête, bon, ça va saouler. Parce qu'à un moment, Patrick Sébastien il est sympa, mais, bon... C'est... C'est chiant non ce petit bon avant mousse, quoi. Tiens ! Bon, ok. En plus, après, il a rajouté les bon donc la visionnaire 4 bits qu'est ce qui se passe avec ça donc on va faire notre compute habituel d'être conçu la visionnaire ça le dit 1 2 3 et 4 donc ça va être donc on va dire o s reçoit other point new pas faire ça ça je n'ai pas le droit de le faire mais ça je vais le tester donc en fait à ce moment là les inputs ça va être le tableau qu'on va faire avec les bits translators et à retirer apparemment ça marche bon je suis assez étonné je vous avoue parce que je pensais que la print acte 3 aurait l'inventablement mais ça a l'air de bien marcher donc écoutez on va se laisser porter par la vibe et et puis c'est tout et puis tu fermes ta bouche ah non là une pousse c'est les cas donc là voilà voilà donc on va dire à 1b1 là les inputs à ce niveau là c'est des tableaux c'est les tableaux c'est ça c'est ça ça va ensemble à ça ok ok c'est ça c'est que comme je me tiens vraiment très mal sur cette chaise sur toutes les chaises après le glisse et après vous ne voyez plus si je remonte la caméra ok c'est pas grave on s'en fout de la caméra putain ce code qui me fait ce racisme je fous de la caméra et là il y en a forcément un pour dire ah oui moi je ne m'en fout pas de la caméra mais justement je fais oh la la je sais pas quoi putain mais ta gueule mais pourquoi 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 tu es agressif comme ça voilà ouais ça ça bouge pas là a2b2 et ici c'est plus une coupe putain c'est le s1 c'est ça et bien on est parti je l'essentie manque de recherche et remplacé donc bien évidemment ça voilà on en fera une belle boucle une belle boucle bien sculaire parce que là c'est dégueulasse quoi je vous regarde pas dans les yeux déjà parce que ma caméra m'intimile énormément c'est une caméra qui montre énormément de force et de conviction dans ses idées et dans sa façon de voilà donc c'est vrai ça fait un petit peu peur parfois je pense que je vais être trop en direct avec et euh et en plus parce que j'écoute très bon quand c'est à taper et moi je sais pas taper sans regarder alors donc le output donc le beat de poids faible c'est O1 voilà O1 O2 WAP 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 moi c'est trop chaud j'ai trop envie de voir ce que ça donne euh je suis vraiment impatient je suis vraiment impatient donc hop là euh hop donc on va dire euh rez on va aller on va directement pousser 30 voilà on va nommer nos variables 30 donc euh adder 4 bits.new le premier ça va être 15 donc là je passe les .bus 15 plus 15 direct direct et sans recul donc là .compute et en plus en fait ce qu'on va pousser c'est un bittranslator.new donc de de ça là de restaurant point euh voilà allez et là et là c'est euh c'est la folie c'est cadeau on va pouvoir faire toutes les additions du monde alors faut pas vous mettre 30 en fait hop on va annuler on va annuler le 30 on va annuler le 30 13 13 hop 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 on va partir 15 ensuite allez là ensuite 10 plus 15 ensuite euh je sais pas moi 9 plus 9 ensuite euh 3 plus 1 ensuite 0 0 plus 10 et en plus euh je ne sais pas moi 4 plus 2 4 plus 2 et donc on devrait avoir respectivement qu'est-ce qu'on devrait avoir ? euh donc on devrait avoir quelque chose toute euh euh 13 solde 10 alors dans l'ordre 15 plus 15 30 25 18 4 4 6 7 8 8 10 8 8 8 8 9 9 8 5 9 10 1 10 2 1 10 1 1 2 2 1 2 1 Ah, le toon débute. On n'avait pas testé ça ? Bah si. C'est à quel niveau ? Si on le reverse pour 1000. 1000, 1000 classes. Ah, mais attends, peut-être que là, le rez, il est 1000. On va pousser rez. Attends, c'est très possible. Voilà, le rez est 1000. Le rez est 1000 parce que ça, donc la méthode Compute, de la traditionnaire tablique. Elle est censée renvoyer ça, mais non, il faut qu'elle nous renvoie en base Output pour l'instant, parce que, comment dire, on bain un peu les couilles de la revenue, non ? À moins que, on va mettre la revenue. Donc, on a Output, virgule, Retain, Alors, Point Flatten, parce que Output, c'est un truc. Ah oui, là, on pourrait mettre des retenus, by the way. On va en mettre. On va en mettre. Après. Alors, qu'est-ce qui se passe ? OK. OK, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Où ils poussent ? Trous. Trous, trous. Alors là, les mecs, je crois qu'on a un souci. je crois qu'on a un petit souci on va s'arrêter là voilà ah ça m'a curé moi ça m'a gardé euh non c'est bon le chat ne m'avait pas aidé du tout les trucs là ça n'arrête pas de gueuler ça n'arrête pas de faire de la merde voilà on fait des mystiques on fait des boudules non ça m'a complètement ça m'a complètement saoulé euh voilà moi je mangeais je vais fumer une clope je vais prendre un café c'est du cas ça donne une d'harmuch voilà hein allez salut